L'erreur commise par 90% des entrepreneurs Aujourd'hui, je vais te partager une erreur que bon nombre d'entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires font et qui pourraient être évitées lorsque tu connais les bonnes stratégies Donc si aujourd'hui tu es en train de lancer une nouvelle entreprise, si tu es, si tu as l'âme d'entrepreneur et que tu souhaites te développer à vitesse grand V, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs Je t'invite s'il te plaît à nous mettre un pouce bleu car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass totalement offerte Où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu bâtir des entreprises immobilières à hauteur de plusieurs millions Que ce soit au Canada, en France et même ici au Canada Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Criby au Cameroun Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital Depuis que je suis rentré et même bien avant de rentrer, de par les discussions que j'ai eues avec pas mal d'entrepreneurs Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se focalisent au début sur le business plan C'est-à-dire bâtir un plan d'affaires comme on dit au Québec Pour voir en fait quelles sont les opportunités, les menaces, les forces, les faibles, etc Les 5 P par rapport au marché, genre le prix, le placement, etc Bref, tout ce qu'on voit en marketing, en école de commerce et qui ne sert strictement à rien Quand je dis que ça sert strictement à rien, c'est que lorsque tu vas lancer une entreprise Tu n'as pas besoin de business plan, tu n'as pas besoin de plan d'affaires dès le début Le plan d'affaires ne vient qu'en, je dirais, troisième lieu Lorsque tu vas commencer à attirer des investisseurs A aller voir des banques, aller voir des partenaires potentiels Pour leur montrer en fait comment est structurée ton entreprise Afin de pouvoir peut-être lever plus de fonds, louer des partenariats stratégiques Et étendre ton réseau afin de faire prospérer ton entreprise Mais lorsque tu vas démarrer dans ton activité La première chose à faire et à définir lorsque tu vas commencer à entreprendre C'est déjà ton produit Créer un produit, c'est-à-dire une offre ou un service Que tu vas pouvoir commercialiser déjà dans ton cercle proche Parce que si tu arrives à vendre ton produit ou ton service Par exemple à une personne de ton groupe d'amis Ça veut dire que tu peux le vendre à des milliers voire des millions de personnes Une fois que tu as commencé à vendre ton produit ou service à ton entourage Tu vas devoir étendre le marché C'est là que tu vas peut-être commencer à aller à des événements A parler de plus en plus de ton produit pour qu'il y ait un phénomène de bouche à oreille Tu vas commencer à rentrer les clients au fur et à mesure Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à investir massivement en publicité Tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrat, tout ce qui est site web Tout ce qui est tout le maquillage autour de ton entreprise Au début en tout cas ça ne sert à rien Moi je connais des entrepreneurs qui ont vendu des millions sans même avoir d'entreprise Sans même avoir de site internet, sans même avoir de structure juridique Avant toute chose c'est l'offre, le package d'offres, ta clientèle, ton avatar client que tu dois définir Et honnêtement moi si de par mon humble expérience j'ai pu constater que bon nombre d'entrepreneurs En tout cas les bons entrepreneurs qui arrivent en tout cas à se différencier sur le marché C'est avant tout des vendeurs C'est des personnes qui savent vendre, qui savent convertir, qui savent influencer un prospect afin de le convertir en client C'est également quelqu'un qui sait, comment dire, créer des offres sur mesure Et même, il y a plusieurs entrepreneurs, ce qu'ils font c'est qu'ils te vendent un produit et ils le créent une fois que le produit est vendu C'est à dire, je te donne un exemple, il y a beaucoup de formateurs en ligne par exemple Qui vont te vendre une formation alors que la formation n'existe pas, tout simplement Et ça permet de gagner du temps parce que imagine tu vends une formation Déjà tu crées ta formation, tu te dis ok, module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tu la crées, tu la vends, tu essaies de la vendre et ça ne fonctionne pas Tu vas te dire, j'ai perdu, je ne sais pas, 70 heures à produire le contenu, à monter, etc Alors que si tu te dis ok, j'ai une formation, j'ai un produit ou une mission de consulting, peu importe Je vends d'abord l'offre et tu crées le produit en exécutant Et c'est comme ça que beaucoup de formateurs font en ligne Moi, j'ai eu pour certains programmes, j'ai eu à créer le programme en exécutant C'est-à-dire je vends l'idée, je vends le résultat et je crée le programme sur mesure pendant le processus En accompagnant les clients, etc Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre et de rectifier le tir tout en exécutant Et ça va te permettre déjà au fur et à mesure d'avoir des feedbacks de tes clients Ça va te permettre de te corriger et ça va te permettre même d'offrir un meilleur service Et par la suite d'augmenter tes tarifs C'est exactement ce qu'on a fait avec nos différents programmes Raison pour laquelle maintenant bon nombre de nos programmes sont à des tarifs très élevés Parce qu'on sait ce dont on est capable, on sait la valeur apportée au client Et avant toute chose, on a appris à connaître le client On a appris à comprendre ses problématiques, à identifier ses objectifs Et à tracer une feuille de route sur mesure pour l'accompagner jusqu'à l'atteinte de ses objectifs Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo Dis-moi si toi, tu es dans une démarche de te danser dans des plans d'affaires Qui finalement te perdent beaucoup de temps Car pour moi, si tu as une idée, si tu as un projet, si tu as un service, si tu as un produit Tu dois d'abord, avant tout, me vendre Le challenge que je te donne, c'est de te dire Dans les 30 jours qui suivent, combien de clients tu vas rentrer C'est ça le plus important Combien de clients tu vas rentrer dans les 30 prochains jours Une fois que tu as rentré ces clients-là Comment tu vas augmenter le taux de rétention afin de les maintenir Et ensuite, quelle va être la stratégie du déploiement C'est là que tu vas commencer à recruter des marketeurs, des vendeurs, etc Et ce n'est qu'après que tu vas te pencher sur l'aspect business plan Qui pour moi, moi je n'ai jamais fait de business plan de ma vie Je ne sais même pas comment faire de business plan Pour des années, je n'ai jamais fait de business plan de ma vie Et je pense que je n'en ferai même jamais Parce que pour moi, ce n'est rien qu'une paire de temps Après, ça dépend également dans quel secteur tu es Mais dans tout ce qui est services, vente de produits, services, e-commerce, etc Lainement, tu n'as pas besoin de ça, à mon avis Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo Et ça me ferait un plaisir d'échanger avec toi Tu auras le lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec nous Avec notre nouvelle entreprise Hyper Croissance On parlera justement ensemble de ta feuille de route jusqu'au sommet C'était Florent de Gouba Investisseur Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite A très bientôt, ciao Sous-titrage ST' 501